Bon dimanche à tous, nous sommes dans cet podcast L'Évangile du dimanche, ici le Père Baldo Alagna, votre service. Et aujourd'hui, nous voulons commenter l'Évangile de Jean au chapitre 10, verset 27-30. Mais pour comprendre bien cet Évangile qui nous est donné au quatrième dimanche de Pâques, vraiment nous devons voir un peu le contexte, voir peut-être la première lecture des actes des apôtres qu'il nous est donnée et d'autres éléments, pour comprendre bien ces trois versets qui sont très denses et même un verset très compliqué pour la traduction. Le contexte du chapitre 10 de Jean, en effet, nous voyons que Jésus est dans le temple. Et tous les fois qu'il est dans le temple, nous voyons qu'il y a des étincelles. Dans le lieu le plus sacré de la terre, à Jérusalem, dans le temple, le lieu sacré de la ville sacrée de Dieu. Donc, le lieu plus sang, le lieu où on retenait est présent la gloire de Dieu. Donc, tous les fois que Jésus se trouve dans le temple, il y a une situation de conflit. Et cette fois-ci même, on va voir plus tard, ils veulent lapider, ils essayent de le lapider avec des grosses pierres. Voyons qu'est-ce que ça, qu'est-ce que se passe. Donc, ces versets, ces très peu de versets que la liturgie a coupés un peu à notre chapitre 10 de Jean, on le trouve dans un contexte beaucoup plus grand, qui est le contexte dans lequel l'évangéliste l'encerre. C'est un peu un événement qui arrive dans une fête spéciale, la fête des Hanoukka, comme disent nos frères juifs, c'est-à-dire la fête, parmi les plus importants en plus, la fête de la dédicace, c'est-à-dire la réconsécration du temple, qui était faite à Jérusalem dans le 165 avant le Christ, faite par Judas le Maccabée. Donc, l'occasion était un peu pour rappeler que c'est la fête des lumières, la fête des lampes, des chandelabres. Et en effet, on allume encore aujourd'hui un grand chandelabre avec huit lumières, chaque jour une lumière. Et donc, ça ne donne pas la menorah à ses bras, mais une espèce de chandelabre à huit ou neuf bras, parce qu'un, c'est un peu le feu qui va rallumer les autres chaque jour. Donc, il y a comme un conflit dans la fête des lumières. Dans la fête des lumières, en effet, on critique Jésus. Jésus, que dans beaucoup de passages, dans les évangiles, particulièrement si vous prenez le chapitre 4, verset 21 de Marc, vous voyez que Jésus va répéter exactement les paroles que nous trouvons aujourd'hui dans la première lecture, en acte des apôtres. Notre passage, il passe du verset 43 au verset 52. Et il y a une expression qui est prise d'Isaïe, que Jésus, l'évangile de Marc, va utiliser sur soi-même, parce qu'il va interpréter que lui est la lumière du monde. J'étais établi, il dit Paul et Barnabé, « Je fais de toi la lumière des nations, la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, « Je fais de toi la lumière des nations, attention bien, aujourd'hui et dans les siècles, cette affirmation, en passant du peuple juif, en passant de certaines groupes hébraïques, en passant de certaines nations, ou nationalismes presque messianiques, mais quoi dire, même en France, à Paris, on a un statut de la France, lumière des nations. Or, dans le période des lumières, on a beaucoup interprété cette phrase que j'aimerais bien rappeler, c'est le Christ qui est la lumière des nations. Après, bon, chaque pays peut avoir un fort impact, comme la France, fille aînée de l'Église, a vraiment un appel spécifique, prophétique, pour le temps qu'on vit. Mais attention bien, je répète, c'est Jésus la lumière des nations. Pourtant, Jésus le donne aux apôtres. On le voit au évangile de Marc, je vous répète, Marc 4, 21. Et Jésus réinterprète ces paroles d'Isaïe, disons qu'il a confirmé, par exemple, qu'une lampe, on ne la met pas sous le lit, mais sur un champ de l'arbre, parce que sa tâche était de faire lumière pour ne pas rester caché. C'est le bon contexte, justement, de la Hanoukka, la fête des lumières. En effet, Jésus va le dire de soi-même, mais il va le dire aux disciples. Si Dieu nous rend lumière, et nous, à Luc, nous allons entendre, justement, Jésus, vous êtes la lumière du monde. Donc, le reflet des sonnettes-lumières arrive à nous, à travers un autre disciple, à travers quelqu'un, mais parce que cette lumière arrive de Dieu. Et donc, nous ne pouvons pas prendre au sérieux notre appel, notre responsabilité. nous ne pouvons pas cacher nos tâches, nos charismes, nos rôles, nos missions, nos appels, parce que Jésus nous met sur le champ des labres afin que la lumière soit éclatante et puisse être annoncée. Donc, on n'a pas d'excuses. Ça suffit, l'excuse, les disciples du Christ. Lui n'illumine pas chacun de nous pour nous laisser briller, comme ça, de lumière propre, mais pour donner lumière, la lumière de Dieu, la lumière de sa parole. L'important est que tout vient de lui et pas d'une recherche de pouvoir. Quelle souffrance que j'ai dans mon cœur quand dans les équipes pastorales, à la place de chercher le bien pastoral des brébis, on cherche de convaincre tout le monde, on donne des informations en manière de manipuler l'un ou l'autre. Oh là là ! Vraiment, c'est exactement le contexte de notre péricoppe où se trouvent les chefs religieux dans lesquels nous voyons vraiment une grande allergie à Jésus. En effet, pendant cette fête des Lumières dans les premiers versets du chapitre 10, nous voyons que ces chefs du peuple, pharisiens, etc., ils vont lui dire, justement, ils vont lui poser une question qui est quand même assez étonnante, semble même très bien, parce que ils vont demander à Jésus quelque chose qui, en effet, voilà, semblent qu'ils cherchent le Messie parce qu'en effet, ils vont demander à Jésus en effet, donc, jusqu'à quand, comment dire, tu es le vrai mon Messie et donc, à un certain moment, jusqu'à quand, tu nous enlèves la vie, littéralement. c'est-à-dire, il veut savoir si Jésus est le Messie, pas pour l'accueillir, mais pour vraiment refuser son autorité, ne pas la reconnaître et même l'éliminer, tellement que Jésus va dire des paroles très sévères, on va voir même dans notre Péricope, il y a des paroles assez autoritaires de Jésus. Jésus va dire vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brébis. Il y a une coupure nette de Jésus et il va commencer notre passage, justement, parce que les autorités religieuses et les chefs spirituels, en effet, ils se retiennent le droit d'être plus proches de Dieu jusqu'au pouvoir d'exclure les autres, d'être presque des manipulateurs des autres. Et voici le verset de la liturgie que cette liturgie de ce dimanche nous présente en Jean 10, 27, 30. Jésus va commencer et affirme justement quelque chose de très beau, de merveilleux même. C'est le bon berger qui parle, « Mes brebis écoutent ma voix ». Et parfois, nous sommes là pour faire dire à ces mots, peut-être, c'est vrai qu'il sait l'amour de Jésus pour ses disciples, mais ce n'est pas simplement sa bonté ou son amour, c'est l'expression de quelque chose de très intéressant. Souvent, dans nos villes, aujourd'hui, on n'a pas trop l'expérience de brebis et il faut aller dans la campagne pour comprendre que le troupeau et le berger, ils ont une relation assez importante parce que le berger donne la vie pour ses brebis. Et surtout, la chose importante de berger, c'est que le berger ne vit plus. Il vit pour ses brebis. Il ne prend pas des vacances et il dit notre cher pape, ils ont l'odeur des brebis dans leur peau, dans leurs vêtements et pour nous, aujourd'hui, peut-être, ce n'est pas trop agréable, mais pour le berger, c'est la vie. C'est vraiment la vie. C'est une vie forte, c'est une vie indestructible. Eh bien, voyons alors « mes brebis écoutent ma voix ». C'est génial. « Mes brebis écoutent ma voix ». C'est vraiment un passage qui nous dit en effet que la voix de Jésus, c'est-à-dire la voix de Dieu, est la réponse de Dieu aux besoins de ses brebis. Aux besoins, c'est-à-dire de ses brebis qui ont besoin de quelque chose, ont besoin de Dieu. Donc, toute personne représentée dans ses brebis porte dedans un désir que seulement Dieu peut combler avec sa plénitude à travers cette voix de Dieu. En plus, la voix, la voix de Jésus est quelque chose qui ne s'impose pas. Ce n'est pas comme les chefs religieux qui imposent de poids sur le peuple sans porter, il dira en passage de l'Évangile, le poids sur ses épaules. Non, Jésus a ce message d'amour qui est offert, qui est proposé. Donc, n'oublions pas, l'Évangile des gens commence avec le prologue. Jésus est la parole de Dieu qui s'est fait chair. Voilà pourquoi mes brebis écoutent ma voix et attention bien, il va rajouter « et moi, je le connais ». Attention, c'est un verbe très important, le verbe connaître qui n'a rien de rationnel ou d'intellectuel. C'est vraiment une connaissance dans l'intimité. C'est un verbe, par exemple, qu'on trouve dans la Bible sur Adam et Ève qui sont connus. Aujourd'hui, on a des mots qui vraiment banalisent cette intimité sexualité, sexe, comme si on peut couper de l'amour conjugal cette intimité où on se met à nu parce qu'en effet, l'autre ne fait plus peur même. L'autre nous complète, l'autre s'offre, s'offre à nous et s'offre à celui qui, en effet, a cette relation conjugale, à cette connaissance intime. et donc, il y a une communion, il y a vraiment quelque chose qui l'un complète l'autre dans la complémentarité. Et Jésus rajoute encore et elle, les brebis, me suivent. Donc, sa parole est offerte, donc les brebis peuvent écouter ma voix. Moi, je les connais, j'ai une intimité, j'ai une communion avec eux, je les connais. Et troisième, elle répond à ma parole, elle répond à ma voix avec la séquée, la christie, parce qu'ils sont mes disciples, ils me suivent. Donc, c'est vraiment ce troupeau de Jésus, c'est vraiment un troupeau qui suit dans la liberté, dans l'intimité, dans la communion, ce pasteur, ce bon pasteur qui, en effet, voilà, il n'est pas à l'image de ce chef religieux. Parce que, en Jésus, ces brebis trouvent leur modèle, leur idéal de vie qui, en effet, ne voient pas dans ce chef religieux. Jésus avait dit, justement, à ce chef religieux, au minimum, croyez à mes œuvres. En effet, Isaïe avait parlé de l'onction du Saint-Esprit, le Messie, le Ouin. Il produira des œuvres bien précises par lesquelles reconnaître le Mashiach, le Messie, le Ouin. Et donc, Jésus rappelle la prophétie d'Isaïe, qui encore aujourd'hui, beaucoup de Juifs ne reconnaît comme le signe qui parle du Mashiach. pourquoi ? Parce que pour eux, le Mashiach, il n'est pas en Isaïe, et donc, ne reconnaît pas. Bon, mais l'onction du Seigneur est sur moi, c'est le Messie d'Israël qui parle. C'est tellement évident. Mais bon, vous voyez, donc, Jésus, il dit, vous devez croire en mes œuvres. Et ces chefs d'État, ces pharisiens ne peuvent pas croire en ces œuvres parce que les œuvres de Jésus, ils sont visés à restituer la vie au peuple. Jésus est le bon berger, le doux pasteur. C'est-à-dire, il ne va pas imposer, il ne va pas tirer le souffle de ceux qui le suivent en demandant vraiment de poids terribles. Il va donner sa vie. Attention, notre évangile, Jésus va dire encore quelque chose de très fort. Regardez, je leur donne la vie éternelle. éternelle. Et ça, c'est un thème très cher à Jean, l'évangéliste, parce que la vie éternelle pour notre évangéliste n'est pas un mérite. Jean n'est pas dans le jansenisme, une hérésie qui est présente depuis longtemps, d'abord un peu dans le pélagianisme, après est devenu un petit peu à travers jansenius, jansenisme. C'est une hérésie qui est presque ses coupes de Dieu, sans le vouloir, sans le penser. Il y a même des personnalités très, très, dans leur imagination, même monastique ou ascétique, qui font plein de sacrifices, mais en effet, ils pensent qu'on gagne les choses à Dieu à travers nos mérites. et donc finalement, en analysant bien cette forme théologique de pensée, en effet, on n'a pas besoin de Dieu, il n'y a pas besoin parce que si je suis avec des œuvres, si je produis des œuvres bonnes, eh bien, c'est mes œuvres qui me donneront le paradis. Il n'y a pas besoin de Dieu. Donc, si je suis méchant, je vais à l'enfer, c'est mes œuvres qui me vont condamner à l'enfer. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas tout-puissant. Dieu n'intervient pas. Dieu n'est pas ni juge ni miséricorde. Donc là, c'est une théologie qui était justement condamnée dans l'Église. C'est une hérésie de l'Église. L'autre côté, ça peut arriver à une autre forme d'hérésie, c'est le quiétisme, c'est-à-dire de penser que tout dérive de Dieu, tout me vient de la grâce et je ne dois rien faire. Non, c'est ce n'est pas comme ça. Jésus nous envoie afin que nous prenions notre juste rôle. Donc, on est créé à son image, mais notre image, parfois, on arrive dans la faiblesse et donc, nous donne sa force. On est en train de prêcher une retraite ici dans notre diocèse de Fréjus-Toulon pour plus de saints néophytes et recommençants qui préparent leur confirmation et seront confirmés comme adultes à Pentecôte de notre évêque. Et c'est génial. On a vraiment médité justement avec une catéchèse d'un cher confrère, le père Stephen Ford. Il nous disait justement Dieu nous donne la force même parce que on fait l'expérience de notre faiblesse. Donc, c'est pour cela que ces brébis reçoivent la vie éternelle de Jésus. Et cette vie éternelle, c'est une corroboration, nous, avec notre disponibilité, avec notre suite, notre acceptation de l'appel de Dieu, de la mission que Dieu nous donne, on va vers justement cette condition divine qui, à travers le Saint-Esprit, va nous aider à aller à la suite du Christ. Et c'est fort le verset qu'on va lire maintenant. C'est un verset très difficile et très complexe et je vais vous expliquer. Dans la version à elfes qu'on entend à la messe, nous entendons cette phrase de Jésus, très belle d'ailleurs, « Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera des mamans ». Pourquoi c'est très compliqué ? Il y a dans la paracritique, vous savez qu'à chaque traduction, il choisit un texte de tous les manuscrits et parfois dans certains versets, il y a des manuscrits qui ont des variantes. Dans tous les manuscrits, papiers, etc., etc., dont on a dans les différents bibliothèques les plus anciens, etc., on a dans ce verset bien cinq variantes, surtout par rapport à la main du Père. Donc, il y a la sûreté de Jésus qui protège comme un berger, comme un pasteur, donc, ses brébis. Donc, avec la voix forte, avec l'autorité, c'est presque, il dit, qu'il soit clair, les autorités, vous ne touchez pas mes brébis, mon père me l'a donné. Donc, ils ne vont pas être perdus et personne les arrachera des mamans. Alors, il y a des variantes dans ce verset parce qu'après, il nous dit, mon père qui me les a donnés est plus grand que tout. Dans certaines Bibles, si vous changez des langues, des versions, ça peut arriver que vous voyez, par exemple, qu'à la place de dire que le père est plus grand que tout, vous allez voir d'autres variantes à la place du père et vous trouverez le troupeau. mais même s'il y a des variantes, le sens, la signification au fond reste le même. Donc, soit s'il est le père le plus grand, soit s'il sait le troupeau le plus grand, c'est le père qui a donné ce troupeau au fils. Donc, la dignité de ce troupeau est le reflet de cette image de Dieu, de cet amour que le père a vers le fils en donnant le Saint-Esprit et donc, le troupeau va être à image de cette Trinité. Donc, le père a donné ce peuple, cette famille à Jésus, le don plus grand qu'il pouvait faire. Vous voyez, c'est comme s'il dit le père est plus grand à cette signification, mais même ce troupeau, c'est le don plus grand que le père a fait à Jésus. Donc, si vous voulez, le fond n'échange pas. Et si avant, Jésus avait parlé de sa main qui personne ne peut l'arracher, donc, personne ne peut arracher des mamans, maintenant, on arrive à dire personne, c'est magnifique, personne ne peut les arracher de la main de mon père, du père. Waouh ! C'est fantastique, cet évangile, frères et sœurs. C'est vraiment l'autorité du pasteur qui assure avec parésia, avec sécurité, avec assurance, vraiment qui crie avec autorité devant ces chefs, devant ces criminels qui veulent arracher de Jésus ses disciples. Il dit non, vous ne pouvez pas me les prendre. Pas parce que moi, je suis arrogant, je suis superbe, je suis quelqu'un qui va vous faire voir qui je suis. Ce n'est pas une affirmation de quelqu'un qui se sent plus grand de celui qui est. Non, Jésus va vraiment dire une affirmation théologique parce qu'on ne peut pas distinguer entre Jésus et Dieu le Père comme justement il croit ses autorités religieuses. Dieu et Jésus sont un. Attention, ne sont pas la même chose. C'est très intéressant. Il va citer l'évangile des gens, le Deutéronome, l'unique dogme que nos frères juifs ont dans leur foi. Il y a un dogme. Shema Israël, écoute Israël. Adonai Elohenu, Adonai Echad. Le Seigneur est ton Dieu, le Seigneur est Echad et un. Justement, dans notre Bible, ce un est écrit tout majuscule et Echad. C'est unique, ce n'est pas que c'est l'unité de Jésus comme fils et unis à son Père. Non, on ne parle pas qu'ils sont une seule chose. Il dit moi et le Père nous sommes un. Un, ça veut dire c'est l'unique Dieu. C'est justement l'affirmation théologique de l'Église que dans les conciles après, ils vont vraiment affirmer cette affirmation de la Trinité. Trois personnes en seul Dieu. Un seul. Un. Donc, les chrétiens, ils croient en seul Dieu, pas trois dieux. Le Saint-Esprit n'est pas Dieu, au mieux, c'est Dieu, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, mais les trois font un seul Dieu. Ah, ça, c'est un dogme aussi pour nous. Et c'est très intéressant parce que c'est là que ça va chauffer. C'est là que le mot en tout majuscule dans la symbologie biblique indique la divinité, indique Jésus à deux natures. Nous, on a une nature et une personne, Jésus et une personne avec deux natures, deux volontés. Dira Calcédoine et après Nice et Constantinople, il va affirmer les deux natures du Christ, c'est-à-dire que Jésus est vraiment homme, est vraiment Dieu à la fois. Et donc, moi et le Père, nous sommes un. Pour les Juifs, dans le sang, dans le sanctuaire du Temple, ça, c'est du blasphème et nous savons bien que ce n'est pas vrai. Je vous rappelle que l'évangéliste dans le prologue de son évangile avait affirmé que Dieu, personne ne l'a jamais vu seulement le Fils en est la révélation. Donc, Jésus n'est pas un apôtre, Jésus n'est pas envoyé par Dieu, un de beaucoup des envoyés. Jésus n'est pas un de beaucoup de prophètes envoyés par Dieu. Jésus est la manifestation visible et de la terre, dans la terre, de ce qui est Dieu. donc, Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un majuscule UN, parce que, en effet, manifeste son identification divine. et c'est là qu'après, successivement, dans les versets successifs, les autorités vont prendre des grosses pierres pour le lapider et diront le motif, la raison. Nous vont te lapider, pas parce que tu as fait une bonne œuvre, mais à cause d'un blasphème, car toi qui es homme, tu te fais Dieu. Voyez le motif, justement, de ces autorités religieuses qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme Dieu. Donc, c'était le projet de Dieu sur l'humanité qui, toute créature, devient fils dans le fils unique. Donc, le premier né, va ouvrir à travers le baptême, à travers cette plongeon. Vraiment, le baptême, c'est vraiment être plongé dans la mort et la résurrection du mystère pascal du Christ pour avoir sa même vie divine. Donc, nous, on ne devient pas Dieu, mais on peut être plongé dans la divinisation, dira la théologie orientale, orientale, nous parlons justement de cette effusion du Saint-Esprit et là, nous pouvons connaître notre appel, notre réalité à la suite du Christ pour être reflet de sa lumière. Et donc, c'est là, vous voyez, quelque chose de merveilleux. ça me rappelle des jeunes qui j'ai baptisés dans ce période fantastique, avec une foi qui déplace les montagnes. Comment je peux oublier ce Matisse que je vais baptiser dimanche prochain ? Il a eu le Covid à Pâques et donc, on n'a pas pu le baptiser et là, 14 ans, il a un désir de Dieu. Il veut suivre le Seigneur, il même me demande comment comprendre l'appel de Dieu, etc. Et là, j'ai fait même l'avocat du diable parfois. Mais pourquoi ? Convèque-moi, pourquoi tu veux être baptisé ? Moi, je veux, je veux, Père, que je suis comme prêtre pour refuser le baptême après une formation, après ce désir. Ça me dit, justement, cette humilité à la suite du Christ que le Christ nous demande qui n'est pas la même de superbi de ses autorités qui ne reconnaît pas, qui ne veut pas se reconnaître fragile dans le besoin de refléter la lumière du Messie, l'amour du Père, de ce bon berger, de ce bon pasteur. Et pour cela, j'aimerais bien vous rappeler une phrase de Saint-François de Sales qui parle de la voix d'un Père dans l'esprit. En effet, c'est baptisé, c'est néophyte, il me rappelle cette phrase de Saint-François de Sales. Je vais la traduire parce que je la connais en italien, bien sûr. Saint-François de Sales l'a dit en français, mais bon, j'espère ne pas traduire mal cette phrase merveilleuse justement de ces sens merveilleux. Donc, le superbe qui a confiance seulement en soi-même a beaucoup de raisons pour ne pas mettre main à son initiative. Mais l'humble trouve son courage même dans son incapacité. plus il s'est faible et plus il devient vraiment entreprenant car toute sa confiance est mise en Dieu car il a beaucoup de joie de manifester sa puissance, la puissance de Dieu, dans notre faiblesse pour faire triompher sa miséricorde en se basant sur notre misère. Ceci, c'est Saint-François de Sales, la voix d'un père dans l'esprit qui me fait rappeler justement ce disciple humble à la suite de ce bon berger qui dans ce dimanche vraiment il nous offre de refléter de sa lumière de son amour particulière pour chacun qui vraiment nous assure qu'il nous protège parce qu'il nous donne la vie éternelle il nous protège parce que nous sommes propriétés du père et justement personne ne peut nous arracher justement de la main du père. Ceci, c'est le message de cet évangile du dimanche. Je vous donne rendez-vous à dimanche prochain pour l'évangile du dimanche. Je vous souhaite vraiment d'être béni, d'évangéliser, de partager ce podcast si vous voulez dans les réseaux sociaux, dans vos communications parce qu'on le fait justement pour répandre cette bonne odeur du Christ, le bon berger. À la prochaine. de la prochaine. Sous-titrage